Le relèvement du Congo central passera-t-il par une femme ? Quel type de femme ? Comment ces dernières s'organisent pour occuper un maximum des postes vacants aux prochaines élections de gouverneurs de province ? Le débat au Féminas reçoit ce samedi 13h30 après les infos Chantal Malamba, secrétaire générale de la Chambre de commerce du Congo central et militante de défense de droits de la femme. Le débat au Féminas, c'est sur Top Congo FM. Quand le clan est prêt à mourir, on fait appel à l'andonne, à la femme. Proverbe Nekongo. Alors, le relèvement de la province de Simokimbango, de Kimpavita, passe-t-il par la femme ? Si oui, quel type de femme ? Avec quelles caractéristiques ? Bienvenue dans votre débat de week-end, le débat au Féminas. Nous réparlons des prochaines élections postes de gouverneurs qui, rappelons-le, concernent plus ou moins 14 provinces à travers le pays. Nous réparlons du Congo central et oui, il y a de plus en plus des femmes de ce côté-là qui veulent, qui sont en train de donner de la voix et qui sont en train de se dire qu'ils ont des choses à dire, qu'ils ont des mesures, qu'ils veulent parler des mesures, des propositions, des solutions pour faire émerger leur territoire. Et nous essayons de voir également comment les femmes s'organisent pour rafler un grand nombre des postes aux prochaines, à ces élections, aux postes de gouverneurat. Pour ce faire, nous recevons pour vous, cet après-midi, ce soir, Chantal Malamba. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous n'êtes pas candidat, du moins. Pas encore ? Ça peut évoluer ? Ça peut évoluer, mais comme ce n'est pas encore le moment, on ne le dit pas encore. Voilà, donc. Mais c'est un processus. Voilà. Donc, mais pas encore candidat, mais vous n'êtes pas un nouveau visage dans la sphère politique, économique, sociétale de la République démocratique du Congo. Non, en effet, ça fait plusieurs années que je fais de la politique active. Très active, d'ailleurs. Vous étiez déjà là lors du dialogue intercongolais. En effet. Vous avez représenté le gouvernement. Vous avez été membre du présidium, donc de la commission préparatoire du dialogue intercongolais, déléguée au dialogue proprement dit. PCA à l'intérim à l'OFIDA, directrice du cabinet adjoint au gouverneurat du Congo central d'avril 2003 à 2017, le temps de Mbado. C'est-à-dire que vous connaissez un peu bien le Congo central, mieux que plusieurs. Avant cela, j'ai été cinq ans conseillère à la présidence de la République. Donc, ça m'a donné de l'expérience d'abord au niveau central. Et ensuite, j'ai eu la grâce d'avoir également des années d'expérience dans le Congo central. Vous avez travaillé notamment avec le feu de Jacques Mbado. Oui, de résumé. Après, vous avez même travaillé tout récemment avec Matouana, juste avant les élections. Donc, après l'élection du gouverneur, quand il a refait son cabinet, je n'ai pas été reprise. Est-ce que vous ne pensez pas que la gestion des différentes personnalités avec qui vous avez eu à travailler risque de vous coller à la peau ? Vous dire, aujourd'hui, si par exemple le Congo central est dans cet état, c'est à cause notamment de ces gens qui ont eu à diriger et vous avez eu à les accompagner, à être avec eux ? Non, je ne pense pas que cela me colle à la peau. Nous sommes des collaborateurs et la décision incombe aux responsables, donc aux gouverneurs. Nous sommes des collaborateurs, nous donnons des conseils, nous donnons des avis. Et en fin de compte, c'est lui qui choisit la voie à suivre. On va reparler, on va vraiment parler Congo central, parce que je vous ai dit, il y a de plus en plus des femmes, et oui, on pensait que les femmes des Congo sont plus discrètes. Elles subissent, mais là, on est en train de voir, c'est elles qui donnent la voie, qui donnent le tempo, voire même qui demandent à ce qu'il y ait des élections, surtout au niveau du gouverneurat. Mais j'ai oublié de dire que vous étiez également de l'IFACIC, vous avez fait la politique extérieure comme moi. Oui, effectivement. Je suis de l'IFACIC et j'ai fait la politique extérieure. C'est le creuset qui m'a formé l'IFACIC. Au journalisme politique, il n'y a qu'un pas, on dirait en plus. Exactement. On reparle du Congo central, c'est l'une des provinces le plus riches de la République, on doit le rappeler, il n'y a pas que l'ex Katanga, pas que l'ex Grand Katanga, l'ex Grand Kivu, mais il y a le Congo central également. Mais dans quel état se trouve cette province aujourd'hui ? La province du Congo central est une province riche, vous l'avez dit. Elle contribue, ce n'est pas dans le passé, elle contribue aujourd'hui, elle est en troisième position. Et nous devons rappeler par exemple que pendant les moments difficiles en République démocratique du Congo, pendant la guerre par exemple, qui a sévi au plus fort de la guerre, le Congo central a porté à bras le corps l'économie de notre pays. Puisque l'est du pays était en ce moment-là en guerre, le Congo central a porté donc l'économie de la République démocratique du Congo, elle a porté notamment l'effort de guerre dans ce pays. Aujourd'hui, la province n'est pas en très bon état, économiquement parlant d'abord, elle n'est pas dans un très bon état parce que vous savez que l'une des particularités notamment de la province du Congo central, c'est le port. C'est la seule sortie vers la mer que le Congo a. C'est une sortie vers la mer que la République a payée cher, le Congo a payé cher. Et malheureusement, aujourd'hui, pour des problèmes, je pense, d'économie internationale, pour des problèmes également d'entretien de notre BF, nous avons des difficultés. La technologie a beaucoup évolué. Les bateaux d'aujourd'hui ont besoin vraiment de mouiller en pleine mer. Et ce qui fait que nous qui devons emmener les bateaux jusque vers Matadi, ce n'est pas très aisé, étant donné que ce n'est pas en très bon état non plus. Donc, notre port a beaucoup perdu. Mais il y a un grand projet en revue, au port de Bananas, ça traîne un peu les pieds, pourtant ça pleure. Exactement, ça va repartir. Nous avons senti la volonté du président de la République de lancer ce grand projet pour le port en eau profonde. Donc, je pense que la vallée dans laquelle nous passons, nous allons vite la terminer pour reprendre les beaux jours. On l'espère vraiment, mais on dit le problème dans le Congo central, j'ai essayé de me renseigner, je suis en train de beaucoup parler ces derniers temps du Congo central, on dit le problème là-bas, c'est vraiment les Makukumatatou. Quelle est votre interprétation ? Non, 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 je pense que c'est une caricature. C'est une caricature que de dire que le problème, c'est les Makukumatatou. Non, les Makukumatatou, c'est une philosophie de vie. Les Makukumatatou, d'abord, il ne faut pas le réduire à trois districts. Vous savez, c'est une philosophie qui existe avant que le Congo ne soit dans cette dimension. C'est une philosophie qui existait du temps du royaume Congo déjà. Nous n'avions pas trois districts à l'époque. Mais c'est une philosophie qui veut en fait dire que tout doit toujours se faire dans l'équilibre. Voyez, on dit que c'est quand la casserole est en équilibre sur trois pierres que la nourriture va bien bouillir, qu'elle va bien cuire. Donc, c'est une philosophie de l'équilibre. Il faut que toujours, lorsque l'on fait tout, on puisse tenir compte de tous les éléments. Et généralement, d'ailleurs, lorsque nous parlons, ce n'est pas en termes d'appartenance à telle ou telle autre tribu. C'est généralement, c'est d'abord, il y a le savoir, il y a le divin et il y a les arts. Donc, c'est cette trilogie-là. Non, mais il n'y a pas le cataracte d'un côté. Ça, c'est aujourd'hui. Il y a quoi encore trois districts là où on va dire ? Il y a la Loukaya, le cataracte et le bas fleuve. Le bas fleuve. Et le bas fleuve. Ce sont les trois districts que nous avons aujourd'hui. C'est que l'application de notre philosophie de vie qui voudrait se baser sur de l'équilibre, sur de l'équité, sur de la justice, il faut aujourd'hui, puisque nous avons différents, je dirais, districts, ex-districts, il faut que tout le monde se sente concerné. Dans cette même philosophie, par exemple, nous devons dire qu'au Congo central, normalement, tu ne peux pas toi-même sortir comme un héros, à toi tout seul, que non, moi j'ai sauvé le monde. Non, le monde ne se sauve pas par une personne. C'est toujours une victoire communautaire. Donc, c'est quelque chose d'équilibré. Voyez, tu ne peux pas dire toi-même que moi je suis héros, j'ai tout fait. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu, parce que là, on a vraiment parlé de Congo central, c'est vrai, en termes de son apport dans l'économie, dans la construction de cette unité nationale, mais le Congo central aussi, comme certains diront, une de province qui est révélatrice quand même de ce qu'est l'esprit aujourd'hui même de la communauté nationale. Donc, il faut, pour que cet équilibre soit efficace, il faut qu'il y ait une sorte de rotation. Si tel était de telle province, le prochain gouverneur, par exemple, doit être issu de telle province, j'allais dire tel district. Oui, ça se dit. Donc, le prochain doit être, c'est ça ? Ça se dit, ça se dit. Vous savez, nous avons, dans la crise congolaise, nous avons tenté des solutions. Nous avons tenté des solutions. Il y en a peut-être qui ont marché, d'autres qui ont le moins marché. Lorsqu'on parle de rotation, moi j'aimerais savoir quand est-ce qu'il y a eu rotation. Quand est-ce qu'il y a eu rotation ? On en parle peut-être aujourd'hui. Et vous savez, lorsque le politique trouve une stratégie, il la met sur la table, il veut qu'on l'applique. Mais parlons-en, quand est-ce qu'on a appliqué cette stratégie ? Elle n'a jamais existé. Puisque, si je prends juste l'histoire politique récente, je prends à partir des élections de 2006, nous avons eu le premier gouverneur après les élections, c'était Moutambachi. Moutambachi a dirigé la province. Le président de l'Assemblée provinciale, le premier qui avait été élu, c'était Mouta, ambassadeur... Antoine ? Ambassadeur... le nom est parti. Kimassi. Dieu merci. Ambassadeur Kimassi. L'ambassadeur Kimassi est décédé assez rapidement. Il a été remplacé par l'honorable Ntsim Banzungila, qui est du Bas-Fleuve. Et c'était pendant... Moutambachi a été du Bas-Fleuve aussi. Du Bas-Fleuve, oui. Et après Moutambachi, ça a été Jacques Mbadou, il a été... Du Bas-Fleuve aussi. Du Bas-Fleuve. Et puis le président de l'Assemblée, puisque là, l'Assemblée provinciale avait fait 12 ans, l'Assemblée provinciale avait toujours été dirigée par quelqu'un du Bas-Fleuve. Donc, en ce moment-là, je ne pense pas qu'on a beaucoup entendu parler de... On en a parlé dans ce sens qu'il fallait toujours que... Il fallait... C'était l'idéal. Le président de l'Assemblée provinciale viendrait d'un district, le gouverneur d'un deuxième district et le vice-gouverneur d'un troisième district. Mais est-ce que cela a toujours été respecté ? Non. Du temps de Jacques Mbadou, nous avons parlé notamment du ministre précédent. Pour essayer d'expliquer justement cet équilibre, nous sommes allés jusqu'au niveau du ministre précédent. Vous voyez ? Donc, ce sont des... Je dirais des critères subjectifs. Moi, je préfère que l'on commence à parler d'abord des critères objectifs. Et ensuite, je ne nie pas l'importance de cela. Parce que nier cela, c'est comme si nous n'étions pas dans la province. Donc, vous ne faites pas partie de celle-là ou de ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, comme il y a tellement eu des gens de Bas-Fleuve, il faut carrément qu'on bascule vers le cataracte ou le caillard. Ce n'est pas pour moi le premier critère. Ce n'est pas pour moi le premier critère. Mais on doit intégrer cela ? Dans la mesure du possible, oui. Dans la mesure du possible. Parce que nous avons par exemple 10 postes ministériels. La coutume, la tradition politique veut, a voulu jusque-là, que nous ayons un ministre de chaque territoire, puisque nous en avons 10. Mais dans les provinces où il y en a 12, on fait comment ? Puisqu'il en faut toujours 10. Vous voyez ? Il est arrivé aussi que nous ayons eu un surplus de tel territoire. C'est arrivé. Donc ce sont des dispositions sociologiques, je dirais, qui peuvent s'expliquer, qui peuvent être d'application quand c'est possible. Parce qu'on ne peut pas sacrifier. On ne peut pas sacrifier la compétence, on ne peut pas sacrifier le résultat pour un critère subjectif. C'est quand on peut. Est-ce que je rappelle aux auditeurs et spectateurs que nous sommes, vous suivez le débat au Féminin, nous recevons Chantal Malamba et nous parlons du Congo central, de ce que peut être l'apport de cette province dans l'économie, dans la politique, dans la société congolaise. Mais on regarde quand même de l'actualité ici en République démocratique du Congo. On parle de cette conception de Mako Pumatatou. Mais il y a cette exacerbation également du tribalisme sur l'ensemble du pays. mais qu'on voit également sa porte qui tire peut-être ses origines justement de nos provinces. Parce que déjà au niveau de nos provinces, on fait cette distingue, cette différence. Moi je voudrais dire une chose. Ce sont les politiques. Ce sont les politiques qui font un usage des faits sociaux. Lorsque vous allez dans nos villages, vous n'allez pas trouver un cuidame ou une personne qui met cela dans sa vie de tous les jours. Non. Lorsqu'il va acheter quelque chose chez quelqu'un, il ne demande pas d'où tu es. Voyez ? Lorsqu'il prend son bus, il descend dans une contrée de la province, il ne demande pas c'est qui celui-là qui me reçoit. Non. Dans la vie de tous les jours... Non, il ne le demande pas. Ce ne sont pas des choses qui l'intéressent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des plus grands soucis. Nous avons des plus grands soucis. Comment répondre ? Comment maintenir la vie déjà ? Voyez ? Donc, si la main qui peut l'aider vient de Luosi alors que lui, il est de Mbatakiela, il va saisir cette main. Et nous le voyons, les jeunes savent se mettre ensemble. Au niveau de la population, au niveau de la base, ce n'est pas un problème. En fait, c'est les Kinois, j'allais dire, c'est Kinshasa ou ceux qui sont restés trois à Kinshasa qui importent tout cela dans nos villages. Mais vous l'avez compris, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, nous avons suivi ce qui se passe à l'Est. Nous suivons ce qui se passe à l'Est. Nous suivons tout ce qu'il y a comme instrumentalisation des questions locales. Vous voyez ? Nous avons vu des tribus exactement au nord du Kivu qui ont vécu pendant longtemps ensemble. Mais il a fallu qu'il y ait un politique qui est peut-être venu à l'époque à la CNS, qui est resté ici à Kinshasa, qui vit ici à Kinshasa et qui veut avoir une légitimité en utilisant des problèmes locaux. Donc, il vient ici à Kinshasa, il fait l'écho de certains problèmes. Les problèmes ne manquent pas entre les hommes. Mais est-ce que c'est pour autant que cela doit devenir le critère de sélection pour ceux qui vont diriger ? Mais lorsque nous parlons du gouverneur de province, il n'y a pas trois postes de gouverneur pour qu'il y ait un représentant de chaque district. D'ailleurs, je veux vous dire, les districts n'existent plus. Pourquoi nous en parlons encore ? Pourquoi nous parlons encore d'une réalité administrative ? Parce que ce n'est qu'une réalité administrative. Donc, c'est un peu de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est de l'opportunisme de certains quand même. C'est de la manipulation. Et après, lorsque vous allez dans vos communautés, vous en parlez, c'est du sentimentalisme. Vous voyez, lorsque moi je vais parler par exemple aux bantandous en leur disant, voilà, vous les bantandous et tout ça, tout ça, ça va réveiller en eux du sentimentalisme. Mais en réalité, je pense que dans leur vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose de prépondérant. Je ne dis pas qu'ils ne font pas attention à cela. Ils font attention à cela, mais pas au point d'en faire un critère primordial dans le choix de ceux qui doivent diriger la province. On est en train de parler de ce tireur de ficelles qui sont souvent à Kinshasa, en tout cas pour le cas de notre pays. Souvent, ça se passe à la guerre à l'Est, même au centre avec le Camonassabou. Il y a eu peut-être de ramifications au niveau de Kinshasa. Absolument. Et tout, mais on se dit, Kinshasa, est-ce que les prochains gouverneurs, parce qu'on espère qu'il y aura quand même une élection dans ces 14 provinces. On espère, oui. On espère, parce que là, on ne connaît toujours pas des dates. On avait dit un mois, mais nous sommes déjà au-delà d'un mois. En tout cas, l'actuel gouvernement, le temps, ce n'est pas son côté fort. On espère qu'ils vont faire diligence. Mais on se dit, c'est le moment où, justement, ceux qui sont à Kinshasa se précipitent pour rentrer à l'intérieur du pays et devenir un peu de roi telet. Se dire que, ben ouais, je suis un peu cette lumière qui vient vous égayer, vous éclairer. Il faut me choisir, moi. Alors qu'ils ne vivaient pas avec ces gens-là. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Les prochains gouverneurs des provinces doivent provenir de Kinshasa ou doivent être... Je dois dire une chose. Nous, nous sommes nés des parents venus du village. Ils ont étudié au village. Ils sont venus à Kinshasa travailler et parfaire leurs études. Ils étaient venus ici à Kinshasa avec un mandat. Le mandat, c'était de ramener le bien-être dans les villages. Et généralement, c'était la famille... Parce que les villages, c'est une famille, en fait. C'est la famille qui se mobilisait pour que les enfants puissent aller étudier en ville. Et ces enfants avaient un mandat, celui d'améliorer la vie de leurs parents, de leurs familles. Ce mandat, est-ce qu'il a été tenu ? Je ne suis pas très sûr. Peut-être pendant un certain temps, nos parents, notamment, tenaient le mandat. Mais aujourd'hui, on ne le tient plus. Donc, ce qui fait que plus qu'on ne tient plus ce mandat, quelque part, on a perdu également le droit. Le droit, je dirais, le droit légal peut-être, de pouvoir représenter ceux qui sont dans les villages. Ou dans les villes à l'intérieur de la province. On a un peu perdu. Je ne dis pas que celui de Kinshasa n'a pas le droit. Il est congolais. D'abord, un, les élections ne disent même pas que ça doit être absolument un gars du Congo central. Non. Les élections ne disent pas ça. Mais tacitement, justement. Tacitement non plus. Mais c'est parce que c'est la situation en ce moment. C'est la situation en ce moment où chacun... C'est du temps de Mobutu où il pouvait nommer et dire qu'un Congolais n'est congolais. Non, non, mais voyons. Lorsque, par exemple, on a dit que les territoires vont se choisir leurs députés. Et il y a eu quelques cas exceptionnels de députés non-originaires qui ont été élus. Non, un de Congo central, d'ailleurs. Un, Kondé, Kondé Vila-Kikanda, d'heureuse mémoire. Il y a eu également un Toulouka dans le Katanga qui a été élu. Il y a certainement d'autres. Dans le Congo central, nous avons un député provincial élu originaire de l'Équateur, mais qui a passé toute sa vie au Congo central. Donc la loi ne le dit pas et la loi n'interdit pas, même à un non-originaire, de donner sa candidature. Mais ce sont les réalités sociopolitiques, en ce moment-là maintenant, qui nous rattrapent. Vous voyez, justement, ce sont ces réalités-là qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose de faisable. Parce que la population se dit, non, nous allons choisir l'un des nôtres. Mais cette même population, dans les villes notamment, où la mentalité est un peu plus évoluée que dans les milieux coutumiers, ces mêmes populations ont su élire notamment ce dont nous venions de parler. Donc je pense que dans plusieurs années, il ne sera pas impossible que nous puissions élire également un non-Congo. Ce sera possible, un non-Congo pour x, y raisons. D'ailleurs, au Congo central, actuellement, nous avons le député Mambo, il est député de Kassangoulou. Il n'est pas originaire du Congo central. Mais je dois le dire, c'est un député qui vit totalement sa vie politique dans le Congo central. Peut-être que c'est ça qui devait être mis en exergue. C'est-à-dire, certains ont l'impression que vous restez à Kinshasa, et puis quand il y a des élections, vous rentrez vite au pays pour glaner le poste. Bon, justement, je n'avais pas fini mon raisonnement. Non, j'étais juste en train de dire d'abord que la loi n'interdit pas que quelqu'un qui vit à Kinshasa ou à Lubumbashi vienne au Congo central pour solliciter un suffrage. Cela est possible. Mais maintenant, je parle de la situation sociopolitique. Vous voyez, sociopolitique, socioculturelle aussi. J'ai rappelé comment nos pères sont allés à Kinshasa avec un mandat. Ils revenaient, ils repartaient, donc au niveau du village, ils étaient toujours membres de la communauté. Mais il y en a aujourd'hui qui vivent totalement à Kinshasa, qui vivent totalement à Kinshasa, passent totalement leur vie, et lorsqu'il y a élection, nous courons vers nos milieux d'origine pour aller solliciter leur voix. Ce n'est pas interdit, mais quelque part, c'est un peu... Pendant un temps, un moment, je vivais à Kinshasa, je suis allé solliciter un suffrage dans mon territoire comme député national. Je n'ai pas réussi à me faire élire, mais je ne suis pas sortie bredouille, ça m'a permis de connaître mon milieu d'origine. J'y suis rentré énormément. Et après, j'ai compris qu'il était un peu malsain de venir solliciter ce suffrage lorsqu'on ne vit pas avec eux. J'ai décidé de vivre au Congo central. Pendant une semaine, deux semaines, un mois ? Non, 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 non. J'ai travaillé, je suis arrivé, j'ai travaillé avec Feu Jacques Mbadou depuis 2013. J'ai été là jusqu'en 2017. J'ai eu un petit intermètre, comme je vous l'ai dit, j'avais quitté le cabinet de Jacques Mbadou pendant un temps. Je suis revenu après sa mort et depuis, je suis resté au Congo central. Donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'années qui font... Je vis totalement au Congo central. Vous voyez, ce n'est pas un must, mais je crois que c'est du respect aussi que l'on doit à cette population qui doit vous donner le suffrage. C'est la moindre chose quand même, vous sollicitez. Non seulement parce qu'on voit certains candidats, on le voit régulièrement quand il y a des élections sur le plan national, surtout des députés. Quelqu'un qui n'est pas revenu chez lui sait que, bon, là-bas, je vais emmener, je vais emmener 500, 500 et puis je vais être élu, je serai honorable. Et puis c'est fini, on oublie. Oui, et la population, elle est plus dupe, elle est devenue regardante, qui est avec nous, qui fait quoi pour nous, qui connaît nos soucis, qui le partage avec nous. Absolument. Mais je dois signaler aussi, pour être totalement correct, qu'il y a des gens qui vivent à Kinshasa, mais qui sont totalement dans la vie de leur contrée. Il y en a. Il y a par exemple des villages où il y a des écoles bâties par le frère, le Mouta, qui vit à Kinshasa pour son business. Mais il est constamment dans la vie locale. Donc ça existe. Il faut partager la vie de ces gens, d'une certaine manière, soit en vivant avec eux, soit en étant avec eux de cœur et souvent aussi physiquement, lorsque il y a des grands moments dans les villages. On vous sent dans leur vie. C'est ça qu'il faut. Le débat au féminin, c'est avec Chantal Malamba, du Congo Central, candidate, on ne sait pas encore. On attend. Qui sait, ça peut bouger. En tout cas, c'est une femme du Congo Central, une de plus, qui donne de la voix, qui a des propositions, qui veut parler de cette province. Est-ce que, je le disais au début de cette émission, quand le clan est prêt à mourir, on fait appel à la Ndona, à la femme. Est-ce que c'est la femme qui va réussir à relever le Congo Central ? Je pense que oui. Aujourd'hui, vraiment, je le dis sans embâche, le Congo Central a besoin de la Ndona. Vous avez donné un proverbe de chez nous. Je vais le dire dans la langue pour que Rata aussi dit « foi ». Ndona baboukila. Donc, quand Kanda aussi dit « foi », Kanda, c'est encore plus fort que le Rata. Kanda, c'est-à-dire la famille, quand elle aborde la mort, la Ndona, puisque c'est elle qui donne cette vie, c'est elle qui doit s'intercaler entre la vie et la mort pour que la famille, justement, ne meure pas. Nous sommes à ce niveau-là, au niveau du Congo Central. Nous sommes à ce niveau-là. Vous aviez demandé tout à l'heure quelle est la situation du Congo Central. C'est une... vous l'avez d'ailleurs dit, vous l'avez décrit. C'est une communauté déchirée. Déchirée par quoi ? Elle est déchirée, d'abord, la pauvreté. La pauvreté est en train de la déchirer énormément. Vous savez, il y a en français un dicton qui dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». L'oreille pour écouter quoi ? L'oreille pour écouter la justice. L'oreille pour écouter la bienséance. L'oreille pour écouter tout ça. Les ventres affamés n'arrivent plus à écouter. Il veut absolument manger à tout prix. Vous voyez, il peut même aller dans le champ du voisin pour aller prendre son manioc. Ce qui ne se faisait pas. On pouvait sortir au village sans fermer sa porte, sans la cadenasser avec un cadenas. On viendra trouver tout en place. Mais aujourd'hui, ce n'est pas très sûr. Donc, on perd beaucoup de valeur à cause de cette pauvreté. Il y a par exemple des neveux, parce qu'on dit souvent que ce sont des neveux, qui vendent la terre. Chez les Congo, normalement, la terre, on ne la vend pas. Vous l'avez reçue, vous devez la léguer. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, il y en a qui sont en train de vendre la terre. Et ça, c'est très régrétable. Ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre. Aujourd'hui, j'ai connu avec beaucoup de bonheur notre papa, le premier ministre des Affaires étrangères, Bomboko. Je l'ai connu. Il m'a dit qu'il a étudié au Congo central et qu'il connaît le Congo central. Au Congo central, eux n'avaient pas facile à trouver des filles, copines, aux termes que nous connaissons. Ils n'avaient pas facile. Il dit, regardez, est-ce que vous voyez beaucoup des métiers à qui sont en train ? Pourtant, ce n'est pas les Portugais qui manquaient. Mais c'est parce qu'il y avait une culture où on n'acceptait pas cette façon de faire. On n'acceptait pas que les filles puissent sortir avec qui elles voulaient. On ne sortait pas d'ailleurs avec qui on veut à n'importe quel âge. Donc, on n'a pas vu ces réalités. On ne trouvera pas beaucoup de métissage, notamment dans ces communautés-là. On risque de dire que vous n'êtes pas pro-réciste avec ces... Donc, l'année Congo, c'est un peu paradoxal pour quelqu'un... Les personnes qui ont accueilli quand même, j'allais dire, le collant et qui ont voulu préserver... Ben non, c'était des valeurs qui nous ont sauvés. Qui nous ont sauvés parce que sinon, on n'aurait pas gardé la terre en un seul morceau. Vous savez, la stratégie de l'occupant, il vient, il se marie à vos filles. Et puisque dans nos langues, toujours, on dit que le village que tu as épousé, c'est ton village, il prend des droits. Donc, on vous dépossède normalement, même par ces liens matrimoniaux. On vous dépossède. Donc, c'était une façon de garder ce que nous avions, ce que nous possédions. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai, on va dire, on n'était pas progressiste, mais on a su garder ce qui était à nous. Kimpavita l'avait déjà dit depuis l'époque. Kimpavita qui est une femme, et c'est ce que je suis en train de me dire. Mais c'est une société reputée, société qui est un peu discrète, parce qu'elle est matriarcale. La femme, certes, elle a un pouvoir, mais c'est comme ça que certains le présentent. Elle n'ose pas le ton, mais on se voit que ça bouge. Non, mais vous savez que la femme, quand on dit qu'elle n'ose pas le ton, elle n'ose pas parler, non. Elle sait quand parler. Elle sait où parler. Parce que ce qui compte, en fait, ce n'est pas le fait de crier dans la rue, qu'on voit que tu cries. C'est le résultat qui compte. Est-ce que le point de vue de ces femmes était entendu ? Oui. Ce point de vue était entendu. Elle savait comment il fallait parler, comment il fallait parler. Même s'il fallait faire une genouflexion devant le fumu. Tu mets un peu ton genou à terre, tu fais ça pour parler. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est que ton message arrive à passer. C'est que ta position puisse être considérée. Et la femme, Congo, savait le faire. Et je sais aussi que dans plusieurs autres communautés, les femmes savaient le faire. Vous voyez, nous avons notre propre culture. Ce n'était pas de la... Je ne dis pas que la voix de la femme n'était pas entendue. Elle était entendue. Je ne dis pas non plus qu'il n'y avait pas de problème. Il y en avait. Les hommes, vous savez, lorsqu'on leur donne un bout de pouvoir, ils veulent trop prendre. Et ça arrivait également dans d'autres communautés. Mais lorsque nous arrivions à des moments critiques, lorsqu'on arrivait à des moments critiques, il y avait toujours une nona majeure. Lorsqu'elle se levait, les hommes se taisaient. Comprenez ? Vous pensez que ça va être le cas ? Parce que là, on voit, je ne me le rende pas, cet enthousiasme-là des femmes du Congo. Parce que, excusez-moi de parler des femmes du Congo central, parce que ça ne bouge pas dans d'autres... On a vu récemment parler, on a vu le courage des femmes de l'Est, après tout ce qu'il y a eu comme épreuve et qui continue d'ailleurs en durée. On est en train de voir quand même ce côté à des femmes. Mais là, présentement, c'est vraiment les femmes du Congo central qui donnent de la voix. Qu'est-ce qui explique d'après vous cet enthousiasme-là ? C'est si mal que ça, c'est si critique que ça ? Oui, c'est si mal pour nous, parce que pour nous, le Congo est un peuple. Et lorsque nous arrivons au point où nous sommes prêts à nous diviser, à nous déchirer pour le pouvoir, à nous renier les uns les autres, c'est trop grave. C'est très grave. Vous savez, on a perdu beaucoup de notre communauté. La ville de Kinshasa, quand on vous dit Mbinza, quand on vous dit Kimwenza, vous entendez le Kikongo dedans. Ce sont des bas-Kongos. Mais où sont-ils ? La ville a tout pris. Ils ne sont plus là. Il y a des parcelles à Delvaux où vous allez trouver les cimetières des chefs coutumiers. Vous voyez ? Donc, nous ne voulons plus resubir cela. Et lorsqu'on est divisé, justement, on est pénétrable. Et nous, nous voulons rester en un seul morceau. Et celle qui peut garder sa fratrie, son clan, en un morceau, en tout cas, c'est la femme. C'est la femme. La femme peut réconcilier. La femme peut faire se parler encore des frères qui ne se parlaient plus. La femme peut... Et puis, quand je dis femme, attention, la femme a plusieurs niveaux. C'est ce que je veux dire. Quelle femme ? Il ne suffit pas d'être femme pour dire oui, je peux. Il ne suffit pas d'être femme. Vous savez, je vais prendre la Bible que nous acceptons tous aujourd'hui. La Bible parle de Déborah. Déborah est une femme. Mais elle ne s'est pas levée comme une femme. Elle s'est levée comme une mère. Comprenez ? Donc, nous ne voulons pas nous lever juste comme une femme. Comme une femme, nous mettons en exergue la féminité. OK ? Nos mécapes. Oui, nos mécapes, nos bolibayas. Et bien entendu, il y a aussi de l'intelligence. Il y a aussi de l'intelligence. Mais, comme femme, c'est surtout la féminité que l'on voit. Mais nous, nous voulons faire appel à la maternité. Je ne veux pas dire qu'une femme qui n'a pas eu d'enfant n'a pas de maternité. Non. Je parle d'une maternité spirituelle. Pas physique. Je parle d'une maternité spirituelle. C'est celle qui est capable de porter un enfant, même qui est sale. Comprenez ? Celle qui est capable de se jeter à l'eau, même quand elle est totalement habillée pour aller sauver un enfant. Celle qui est capable de surmonter des écueils, vous voyez ? Pour sauver la situation. Aujourd'hui, on parle beaucoup des infrastructures. Je vais prendre un exemple. On parle des infrastructures. On parle du port en eau profonde. C'est très bien. En tout cas, il y a un très bel avenir pour le Congo central avec le port en eau profonde. On parle de bâtir des grandes routes qui iraient de X à Y. C'est très bien. Mais, aujourd'hui, il y a un slogan que j'aime bien quand on dit le peuple d'abord. C'est-à-dire l'être humain d'abord. Vous voyez ? Nous n'allons pas faire des routes pour le plaisir de les faire. Il faut d'abord restaurer l'homme. Il faut restaurer l'homme. Et la mère, qui plus que la mère, peut parler de restaurer l'homme ? La mère, elle sait te regarder et voir que tu n'as pas bien mangé. La mère, elle peut te regarder et savoir que tu n'es pas satisfait. Que tu as quelque chose à dire, mais tu n'arrives pas à le dire. La mère, c'est le voir. La mère, elle, elle sait comment il faut faire pour que deux parties qui ne s'accordent plus puissent s'accorder. Elle sait faire le tour, aller chez l'un, parler, aller chez... On part chez les oncles, on parle, on part chez les tantes, on part. Et puis, finalement, un jour, on organise un repas. Tout le monde se met ensemble. La mère, elle peut le faire. Donc, c'est un peu ces qualités-là tout à fait naturelles chez la femme. Au-delà, je ne nie pas qu'il faut des qualités d'intelligence, qu'il faut des qualités, etc., etc. Mais au-delà de cela, elle fait appel à sa nature de mère pour pouvoir remettre la vie là où elle était presque partie. C'est pour ça. Et là, nous sommes en train de chercher un gouverneur, une gouverneure pour deux ans. Moi, je dis que ça, c'est une transition. Vous voyez, le gros du mandat est passé. Il est passé comme il est passé. Et les hommes ont échoué, lamentable. Bon, j'aimerais pas dire comme ça, nous étions tous là, nous étions tous là. Et attention, il y a des femmes qui sont dans le tableau. Il ne faut pas l'oublier, il y a des femmes dans le tableau. Donc, nous n'allons pas nous dire que nous... Non, nous avons tous tiré des leçons. Hommes et femmes, nous avons tiré des leçons. Et aujourd'hui, nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons faire du Congo central. Un, nous voulons réconcilier le Congo central. Deux, nous voulons combattre la pauvreté au Congo central. Trois, nous voulons restaurer nos valeurs qui sont perdues. Nous voulons sauver notre culture. Donc, sauver notre peuple, c'est sauver notre peuple. Au Congo, si tu n'as pas un peuple, tu n'existes pas. Tu seras comme ce belge qui est congolais, donc Azani Nambokati, il est là. Non, 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 au Congo, tu dois avoir chez toi, tu dois appartenir à l'une des tribus reconnues au 30 juin 1960. Et ce n'est pas être tribaliste ? Non, 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 non. De se reconnaître d'une tribu, d'une ethnie ? Je vous ai dit que je suis allé au dialogue inter-congolais. Au dialogue inter-congolais, pendant les travaux, nous étions tous dans nos partis politiques, dans nos factions politiques. D'autres étaient dans les factions politico-militaires. Mais le soir arrivé, tout le monde allait se retrouver dans leur entité socio-culturelle. Et lorsqu'on allait se retrouver dans les entités socio-culturelles, tu allais voir, donc, un ressortissant du Congo central qui est dans le gouvernement, un ressortissant du Congo central qui est dans le MLC, se retrouver pour dire, hé, hé, faisons attention, est-ce que la province est bien préservée ? Et ce n'était pas que nous. L'espace Grand Kassaï se retrouvait, l'espace Swahiliphone se retrouvait. À l'intérieur de l'espace Swahiliphone, il y avait d'autres sous-groupes, parce que, bon, l'espace Swahiliphone, c'est un espace linguistique, mais culturellement, il y a beaucoup de cultures à l'intérieur. Donc, on se retrouvait tel qu'on se reconnaissait, pour essayer de voir si, effectivement, nos espaces socio-culturels étaient sauvegardés. Alors, lorsque l'on allait dans ces réunions, je me suis rendu compte qu'on n'était pas très nombreux en tant que Congo. Nous n'étions pas plus de 30, alors que l'espace Kassaï, on le voyait, c'était une centaine de personnes qui se retrouvaient. Vous voyez, nous étions très peu nombreux, et à l'intérieur de cet espace Congo, il y avait très peu de femmes, même pas cinq, je dirais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons revisité l'histoire. Nous avons trouvé que nous avions, l'histoire proche, on avait la première femme universitaire du Congo. Moi, j'ai dit, mais si on avait la première femme universitaire du Congo, si nous avions... Sophie Kansa. Oui, Sophie Kansa. Si nous avions... Kimpa Vita. Si nous allons maintenant dans l'histoire ancienne, nous allons retrouver Kimpa Vita, nous allons retrouver Mama Mafuta, nous allons retrouver Mama Nzinga. Mama Mouilu. Mama Mouilu, voilà, dans une histoire d'ailleurs plus proche. Mama Mouilu qui a su garder l'œuvre de son mari pendant que ce dernier était en train de souffrir son souffrance. J'avoue, je n'arriverai pas à citer autant de femmes dans l'espace Kansaïd où je suis originaire. Et pourtant, il y en a. Il y en a, je vais faire mon mieux. Je me souviens, je me souviens... Il y en a ! Que Mme Monique Kande, d'heureuse mémoire encore, nous parlait d'une femme, j'ai oublié son nom, qui dans la culture Kansaï justement, a été une femme de grande bravoure. Donc nous devons pouvoir revisiter nos histoires et nous rendre compte que c'est possible, c'est dans nos gènes, c'est dans nos gènes. Et aujourd'hui, si la femme Congo se lève, ce n'est pas parce qu'elle veut dire, c'est mon tour. Non, c'est parce qu'elle veut dire, je dois, c'est mon devoir. C'est mon devoir de me lever et de sauvegarder mon peuple. Vous suivez le débat au Féminin, on parle avec Chantal Malamba, on parle du Congo central, mais de la République démocratique du Congo, de ce qu'on peut faire pour booster le développement dans ce pays, mais également de l'apport de la femme dans cette République démocratique du Congo qui se veut émergente. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui lèvent le temps, la voix. Mais on se dit, le problème de la femme, c'est qu'elle part souvent en ordre dispersé. Par rapport aux gouverneurs, en 2019, il n'y a pratiquement pas eu des femmes gouverneurs. celles qui étaient allées ont brillamment échoué. Il y a F-Bazaïba, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Maintenant, on se dit, mais est-ce qu'elles vont réussir, si elles auront lieu, ces élections, si elles vont réussir, oui, mais comment elles s'organisent, ces femmes ? Vous savez, lorsque l'on dit que les femmes vont en ordre dispersé, rappelons-nous que lorsqu'on appelle à candidature pour les élections des députés, par exemple, les femmes ne représentent que presque 10%. Donc, il y a 90% qui viennent, 90% d'hommes qui arrivent. Comment sont-ils organisés ? Comment sont-ils organisés ? Non, c'est tout simplement que dès le départ, il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas favorables. Beaucoup de choses qui ne nous sont pas favorables. Ce n'est pas dit que si nous avons une seule ou deux candidatures, que nous allons réussir. Non, la politique, c'est une question de stratégie. C'est un rapport de force qu'il faut savoir créer. C'est une question de stratégie, c'est une question d'intelligence. Vous n'allez pas dire à une femme qui se dit « moi, je pense ». Vous savez, quand une femme se lève et se dit « je veux devenir gouverneure », c'est qu'elle a bien réfléchi. Il y a quelque chose qui la pousse. À moins que ce ne soient ces candidatures un peu fantaisistes, quelqu'un qui se lève un bon matin, qui dit « bon, on est en train de recruter, moi j'y vais aussi », il se pourrait que, même si j'échoue, au moins mon nom sera connu, on pourra me mettre ministre. Parce qu'il y a aussi ce type de calcul. Mais une femme qui réellement se lève, parce qu'elle se dit « moi je peux », c'est-à-dire qu'elle le sent dans ses tripes. Elle le sent dans ses tripes. Quel est ce processus qui va venir pour dire « voilà, on peut essayer, on peut effectivement diminuer le nombre de candidatures. Mais je pense que dire que les femmes échouent parce qu'elles ne s'organisent pas bien, pourquoi voulez-vous que les femmes, elles s'organisent mieux que les hommes aujourd'hui ? » Ah oui, parce que justement, elles ont ce retard là, rattrapées par un homme. Elles ont ce retard, c'est vrai, c'est vrai. Je vous le concède. Je vous le concède, mais je ne veux pas non plus que l'on caricature trop en disant, bon, il y a par exemple aujourd'hui, il y a 4-5 femmes du Congo central dont on entend les noms, à côté d'une quarantaine d'hommes. Ben oui, on va dire par exemple une primaire et dire... Vous savez, ce sont des très très belles idées qui peuvent marcher si nous avions le temps, si tout était là pour créer. Il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que les moyens, mais il y a aussi la confiance par exemple entre nous. Faut-il que si par exemple dans la primaire, c'est Mme Odia qui est choisie, que je me retrouve en Mme Odia, que je me reconnaisse en Mme Odia. Vous voyez, c'est très beau, mais difficile à réaliser. Aujourd'hui, je pense que je félicite et remercie énormément les femmes de la société civile parce qu'elles se sont levées, des femmes qui, en tout cas, je n'ai pas entendu qu'elles se lèvent parce qu'elles sont candidates. Ce ne sera pas impossible, ce ne sera pas à blâmer non plus, mais elles se lèvent pour dire nous voulons une femme. Et elles définissent la femme, elles définissent le manifesto que cette femme doit pouvoir porter. Vous voyez ? Et elles sont en train de marcher ici et là, à Kinshasa, comme dans le Congo central. Elles lancent des mots d'ordre, femmes convaincent en députés. Donc, elles font tout ce qu'elles peuvent en leur pouvoir pour tracer la voie pour une femme. Maintenant, elles, elles tracent la voie pour la femme. Que les femmes qui pensent qu'elles sont vraiment capables de porter cet agenda, de porter ces espérances-là, puissent se lever. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour dire qu'il y a trop de femmes. On ne sait même pas quand est-ce que ces élections vont avoir lieu. Il y en a peut-être qui vont, chemin faisant, se dire je pense que tel est mieux outillé que moi. Je pense que moi, je peux attendre. Je pense que... Vous voyez, quand on aura bien cerné les défis et les enjeux de ces élections, il y en a peut-être qui vont dire ce n'est peut-être pas encore le moment pour moi. Vous voyez ? Donc, je ne blâme pas les femmes aujourd'hui. Je dis qu'elles se lèvent, qu'elles se prononcent et on va travailler. Au fur et à mesure qu'on ne les blâme pas, à la fin, on se retrouve plus dans des postes à être plus, j'allais dire, offensives quand il s'agit de postes nominatifs, que de postes compétitifs comme ça, comme le gouvernera. Quand c'est des postes nominatifs, on voit plusieurs associations, des femmes dire qu'on veut de 30 %, on veut nos 50 %, on veut parce qu'on sait qu'il suffit d'une signature. Oui, là, ce n'est pas qu'il suffit. Vous savez, la signature, elle n'est pas facile à avoir. Vous savez qu'on a rarement atteint des niveaux élevés de participation des femmes, même quand il s'agissait de la nomination. Vous savez ? Donc, moi, je suis d'accord que les associations des femmes se lèvent lorsqu'il s'agit des postes nominatifs, qu'elles se lèvent avec des candidatures des femmes valables. Parce que là encore, le côté valable, parfois, ne nous a pas servi. Il faut insister sur le valable, parce que si c'est valable, c'est la femme, la fille, la nièce. Voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut prendre ces femmes, justement, qui vont correctement jouer le rôle qu'on leur confie, de sorte qu'on convainc de plus en plus des personnes. C'est d'ailleurs dans ces fonctions nominatives qu'il faut travailler davantage. Parce que là, nous pouvons parler au président de la République, nous pouvons parler au président des partis politiques, nous pouvons parler au premier ministre. Parce qu'ils ont pour mandat de pouvoir faire respecter les lois qui existent. Donc là, ils sont comptables du respect de ces lois-là. Maintenant, dans la compétition, c'est certainement plus difficile. C'est certainement plus difficile. Vous savez, la course au pouvoir, même les hommes avec lesquels... Les femmes se fatiguent facilement, rapidement... Je crois qu'elles apprennent. Elles apprennent avec le temps. Ça fait longtemps qu'elles apprennent. Non, ça ne fait pas longtemps. Ça fait combien de temps qu'elles apprennent ? Ça ne fait pas longtemps. 2006, c'est alors que nous avons vu les premières élections. Est-ce que nous sommes plus riches qu'en 2006 aujourd'hui ? Probablement non. Nous sommes encore plus pauvres. Les campagnes électorales, je vous assure, elles deviennent de plus en plus coûteuses chaque année. Les femmes sont dans la plainte. Non, on ne se plaint pas. C'est un état des lieux. C'est un état des lieux. C'est un état des lieux. On y dira, d'un côté, c'est la femme qui tient la société. Oui, elle tient la société. Mais en même temps, c'est cette femme-là qu'on n'arrive pas à... La femme, elle est dans le paradoxe compliqué. Élisée, la vie d'une femme, justement, c'est un paradoxe. C'est un vrai paradoxe. Cette femme... Tu te rends compte, la femme qui vend des arachides. Toute la journée, elle a vendu peut-être des arachides pour, prenons le maximum, peut-être 10 000 francs. Pour 10 000 francs. Mais elle emmène un enfant à l'université. Il devient docteur. Il devient diplômé à l'université. Et c'est elle qui a payé pour ces études-là. Ce n'est pas un paradoxe, ça ? Vous voyez ? Elle est pauvre réellement, mais elle arrive à faire des miracles. Donc, elle peut en faire autant dans la politique. Parce que les miracles... Oui, elle essaie et elle le fait. Il y a des femmes qui ont réussi aux élections. Vous voyez ? Il y a des femmes... Donc, le résultat n'est pas zéro. Il y a des femmes qui ont réussi. Et nous qui n'avons pas encore réussi, nous sommes sur la voie pour que demain, nous puissions réussir. Vous comprenez ? Moi, je ne blâme pas la femme. Je l'encourage à continuer. Et je sais aussi que vos propos, c'est pour l'encourager. Non, il ne faut pas la caresser. Nous ne la caressons pas. Nous lui demandons d'exploiter le maximum des stratégies. D'abandonner celles qui n'ont pas marché. Les stratégies... Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Les stratégies de suivre les Nations Unies. Voilà, on va vous former. Comment former les candidats ? Comment faire ceci ? Et puis, on vous donne 50 affiches. Carrément. Oui, carrément. Là, je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Comment est-ce que de ne pas être soutien si vous êtes candidat ? Oh non, vous savez, le soutien. Vous privez de certaines subventions. Nous avons... Mais non, la subvention... De toutes les façons, je crois qu'on doit nous laisser nous forger avec nos propres efforts. Vous comprenez ? Si on vous donne... Ce qu'on vous donne... La main qui donne, elle est au-dessus. Elle va commencer à vous dicter plein de trucs. Mais moi, ce que je voudrais dire... Je ne rejette pas... Tous ces ateliers-là... Je ne les rejette pas, mais c'est vraiment... Elles accouchent de petites souris. Ça, je le dis sincèrement. Moi, je suis allé vers les Nations Unies. Je suis allé pour leur dire... Lorsqu'il y a eu le Mimi-Gate et qu'à l'époque, on se disait il y aura élection. Mimi-Gate. Nous sommes allés là-bas pour dire voilà, il va y avoir élection. Ne me soutenez pas, moi, Chantal. Soutenez plutôt la femme. OK ? Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont plus de raisons. Il y a 14 provinces. S'ils nous disent qu'ils ne sont pas politiques et qu'ils ne peuvent pas soutenir une candidate en particulier, parce que ça, ce serait faire de la politique, mais qu'ils soutiennent au moins cette démarche de la société civile qui est en train de tracer la voie pour l'élection des femmes dans nos provinces. Chantal, madame, merci, vous avez vu. C'était quand même intéressant. Pas quand même, c'était très intéressant de parler de ce côté-là, de la femme, parce qu'il ne suffit pas d'être femme pour prétendre avoir accès à toutes les fonctions vacantes ici en République démocratique du Congo. Encore faudrait-il vraiment avoir de la matière, la compétence et avoir ce côté-là. Ça, c'est important. Dans certaines situations, il y a certaines situations où il suffit d'être compétente parce que vous allez dans votre bureau, les dossiers sont là, vous les traitez avec votre compétence. Mais il y a des situations où, effectivement, il faut créer, maintenir la vie. Il faut avoir, au-delà de la compétence, il faut avoir la maternité. Très rapidement, on va terminer et parler d'une toute petite question liée à l'actualité qui touche également à cette femme. C'est le RAM, la TAFORAM. On se dit, mais il y a des femmes qui ont... Vous avez parlé de cette maman qui vendent sa rachide. Bon, ça, c'est... Voilà, ça touche beaucoup de personnes. Votre lecture par rapport à ça ? Ma lecture, à moi, c'est que... Ou plutôt, ma lecture, elle est certainement pas très belle. Je ne comprends pas très bien parce que nous savons comment est-ce qu'une loi s'élabore, comment elle s'applique. Mais là, nous n'avons pas suivi... Vous êtes à la Chambre du Commerce. Oui, je suis à la Chambre du Commerce et d'Industrie du Congo Central. Et vous êtes PCA, ex-PCA à l'Intérim à l'OFIDA. À l'OFIDA, d'accord. Donc, vous savez, au moins, c'est que vous... Voilà. Donc, une taxe, un impôt, ça ne s'impose pas comme ça. Ça suit d'abord un processus législatif. Ensuite, on le promulgue et lorsqu'on commence à l'appliquer, nous savons également où vont les fonds pour l'utilité publique. Donc, je pense que le bien fondé, probablement, de cette stratégie de mobilisation des fonds existe certainement. il suffit maintenant que nous puissions tirer les leçons et faire les choses dans les règles. Parce qu'aujourd'hui, la population a l'impression qu'on est en train de lui voler son argent. Vous voyez ? Et ce n'est certainement pas un vol, mais c'est une impression. C'est pourquoi, en corrigeant les choses, en les faisant selon les règles, nous allons également corriger la conception des... Parce que le Congolais ne refuse pas de contribuer. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre, il y a eu des taxes pour soutenir la guerre. Cette taxe a été payée. Donc, aujourd'hui encore, il y a des taxes qui, dans ce sens, sont payées lorsque, par exemple, nous achetons le carburant. Nous le payons. Là également, s'il faut que nous puissions payer une taxe, que cela soit fait dans les règles, il y aura la paix pour tout le monde. Chantal Malamba, merci d'avoir répondu à notre invitée. Mais je vous dis, je suis admirative des femmes du Congo central depuis trois semaines. Elles sont en train de m'épater. Je me dis, mais il y a la matière. Mais j'attends quand même les femmes des autres provinces. C'est vrai, je ne veux pas trop tribaliser ou parler province, mais il faut que ça bouge. Mais là, je dis, je suis admirative. Les femmes, on sent l'intelligence, on sent la cohérence, on sent la détermination, on sent l'envie. Merci. Je dis, mais j'espère qu'il n'y en a pas qu'au Congo central, comme on l'a dit tout le monde. Peut-être que tu prendrais bien l'avion pour descendre dans cette province. Tu ferais des émissions sur place. Elles sont beaucoup à Kinshasa, ici déjà. Mais c'est toi qui disais que tu ne veux pas de celles de Kinshasa qui atterrissent comme un cheveu dans la soupe. Non, mais pas pour venir monter les provinces. Mais j'espère, déjà le fait qu'elles se présentent, j'espère qu'elles aura de plus qu'ils auront juste peut-être à dire qu'on va être candidate et après on verra. Parce que là, déjà, on n'entend pas trop celles d'autres provinces. On signale qu'il y a 14 provinces dont il n'y a pas de gouverneur, donc 14 provinces vacantes où les femmes peuvent arriver à ravir et à faire mieux qu'en 2019. Vous, vous n'êtes pas encore candidate, mais certains espèrent que vous le serez. On attend voir, mais tout ce qu'on peut vous dire que dès qu'on aura, par exemple, le calendrier, on aura organisé des émissions spéciales, débats contradictoires entre différentes candidates au poste de gouverneur pour voir, débattre projet contre projet. Et un peu, même si la population congolaise ne va pas voter, mais au moins avoir une idée. Elle entend ses idées puisque finalement, ce travail, c'est pour eux. Donc, on y travaille déjà au niveau de Top Congo FM. Il y aura certainement des débats femmes-hommes, hommes-femmes, mais comme dans le cas des débats féminins, ça sera femme-femmes, projet contre projet. Et on verra ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir... Le plaisir était pour moi. Voilà, on se dit au revoir à très très bientôt. On reparle de différents sujets, questions politiques, socio-économiques du pays, en général, dans notre prochain numéro. Et je crois qu'il y aura à la table, elle sera très très garnie. On se donne rendez-vous très prochainement. Surtout, n'oubliez pas, ça se passe entre femmes, ça n'a rien de sexiste. On aborde tous les sujets pour faire tomber les clichés. On se dit à très très bientôt dans un nouveau numéro de votre émission, le débat au féminin. Et je l'ai oublié, je remercie toute l'équipe technique, Miguel Mena, Didi Bintzika, Danisa Yobi, Patrick Mungongo. Je n'ai oublié personne ? C'est bon, merci, on s'est dit au revoir et à samedi et dimanche prochain. Le relèvement du Congo central passera-t-il par une femme ? Quel type de femme ? Comment ces dernières s'organisent pour occuper un maximum des postes vacants aux prochaines élections de gouverneurs de province ? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Chantal Malamba, secrétaire générale de la Chambre de commerce du Congo central et militante de défense de droit de la femme. Le débat au féminin c'est sur Top Congo FM.